ami de la masse je t'apprends rien bill pearl vient de mourir donc il allait avoir presque 92 ans on va compter 92 pour moi bill pearl c'est une grosse déception et que je pourrais jamais compenser c'est que je l'ai vu au fibo donc j'ai pris cette photo que tu vois qui est inédite parce que tu la verras pas ailleurs c'est moi qui l'ai prise et j'ai pas osé aller lui dire bonjour et lui parler à l'époque j'étais qu'un petit poussin donc tu peux m'excuser mais ce sera un regret que je même parce que même avant de mourir vu qu'il était pas en très bon état je me suis dit au bout d'un moment je leur verrai jamais quoi donc un gros 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 regret de ne pas avoir été mais enfin je peux me vanter quand même de l'avoir vu et de la voix rue à à 2 3 mètres de moi mais bon c'était bill pearl il était sur le stand life fitness parce qu'il a beaucoup travaillé avec les machines on verra un peu plus tard et voilà donc gros regret dont bill pearl ce qui nous laisse et des bouquins parce que j'ai vu c'est les américains ils parlent des bouquins mais visiblement ils les ont pas ils les ont pas lu donc donc celui là alors je n'avais plus du tout en tête je crois que je leur lise et que je fasse alors c'est un peu l'histoire du de iron game comme on dit maintenant alors il ya lui et dans le il ya l'histoire du commande de la culture physique j'allais dire du bodybuilding après et lui il s'intègre dans ce dans ce passage donc il y a avant et puis après lui mais il faut que je leur lise parce que j'ai plus du tout ce bouquin en tête si j'ai le courage ça m'étonnerait je te fasse une rétrospective du bouquin mais bon on compte pas trop dessus de toute façon ça intéresse personne donc pourquoi se casser le cul et puis le son plus gros bouquin donc c'est inner keys to inner universe alors pareil un peu de mais c'est surtout que des exos et donc il ya des milliers et des milliers ça doit être dit quelque part le nombre de d'exos qu'il ya dans ce bouquin mais tu vois même des trucs improbables tu vois d une machine comme ça j'en ai jamais vu pour le coup mais bon tu vois c'est dedans quoi c'est toujours à l'époque où il fallait travailler le coup un toal et le nombre d'exercices qu'il ya pour le coup toi il ya je sais pas combien de pages rien que pour le coup c'était à l'ancienne quoi à l'ancienne donc plein d'exos un petit peu d'histoire aussi alors je sais pas combien ainsi c'est écrit quelque part c'est sûrement écrit quelque part le nombre de d'exercices qui a là dedans donc c'est un très très gros bouquin 600 600 pages quoi donc ça n'a pas grand intérêt non plus honnêtement aujourd'hui c'était pour le mec qui quand t'as pas accès à beaucoup de matériel etc pour avoir des idées etc c'est peut-être mieux pour d'ailleurs s'entraîner chez soi même s'il ya plein de machines mais il ya plein de variantes donc voilà pour pour ça et puis ce bouquin alors que tu me dis ça rien à voir avec bill pearl c'est l'histoire d'un mec donc un mec qui n'avait pas du tout la génétique pour faire bodybuilder et cas de toute façon qui s'est dit je vais faire bodybuilder et donc il raconte son histoire et toute l'histoire en fait se passe à la salle de bill pearl alors ils le disent pas mais bon on le voit ici et puis tous ceux qui qui connaissaient la salle de bill pearl ont reconnu que le bouquin était toute la scène se déroule donc dans la salle de bill pearl et c'est par antithèse un peu de td du bodybuilding des magazines très propres sur lui etc là c'est l'envers du décor j'allais dire et contrairement aux histoires à l'américaine ça se termine pas bien donc et puis une controverse aussi qu'on aura alors je sais jamais les termes végétarien machin en fait il avait arrêté de manger de la viande alors c'est pas tout le temps c'est plutôt à la fin de sa carrière et alors les mecs diront ouais c'est grâce à ça qu'il a vécu 92 ans alors je dirais presque peut-être le contraire parce que végétarien etc c'est bien si tu es susceptible d'avoir un cancer mais par contre les molécules dont par exemple l'igf1 qui font la promotion du cancer malheureusement c'est aussi les hormones qui t'aident à garder le cerveau en bon état et malheureusement il est mort d'une maladie dégénérative donc ça se trouve ici il avait bouffé de la viande alors on sera jamais s'il avait bouffé de la viande il serait toujours vivant donc et puis pour les mecs qui pensent qu'ils peuvent appliquer ça à eux il était amérindien donc en fait d'origine indienne donc absolument pas la génétique que tu pourras trouver de par chez nous donc tu pourras continuer à raconter des conneries et dans un sens et dans un autre n'en tire pas des mais bon voilà la version courte peut-être que je t'en ferai une version plus longue mais je pense pas sauf si j'atteins le million de vues le million de vues et le millions de likes je te ferai une suite mais sinon je pense que j'aurai pas la motivation